Salam aleykoum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah ! Bon, les gars, ce sera ma dernière vidéo où je m'exprime sur ce sujet-là, à part s'il y a encore d'autres rebondissements. Parce que comme vous le savez, cette fille-là, elle a fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et on parle que de ça, mes chers frères et sœurs. Donc, Guadazero, elle s'exprime. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Bon, là, j'ai pu voir qu'il y a un mec sur Instagram, il m'envoie un peu ses stories, tout ça et tout, sur Snapchat et tout. Donc, voilà, on m'a envoyé ses stories. On m'a envoyé sa story, sa dernière story, je ne sais pas, elle date de quelle heure ou je ne sais pas si c'est cet après-midi, je ne sais pas c'est à quelle heure. Donc, où elle s'explique, où elle dit que sa mère a l'alcancer. Et qu'en fait, qu'elle insultait les smicards à s'adresser aux haineux. Franchement, je vous dis la vérité, je voulais le dire à mes premières vidéos, enfin à mes premières vidéos, à la vidéo que j'ai fait dire, je voulais le dire. Je savais qu'à s'adresser, comment dire, parce que quand tu reçois des insultes en permanence sur des menaces de mort, parce qu'il faut savoir que quand tu fais des vidéos, tu peux recevoir des insultes. Tout le monde est passé par là, il n'y a pas un youtubeur qui n'est pas passé par là. Alors, on est tous passé par ce bateau-là. C'est-à-dire que quand tu commences un tout petit peu à monter un peu en abonnés, on ne va pas dire être connu, parce que voilà, pour moi, on n'est pas des gens connus, connus. Voilà. On est un petit peu reconnus, mais on n'est pas des grosses têtes, vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Mais quand tu commences à être un tout petit peu reconnu, tout ça et tout, et bien tu reçois des menaces de mort, tu reçois des mecs qui te font chier, tout ça et tout. Bon, elle, les menaces qu'elle a reçues, c'est par rapport à ses critiques envers la Tunisie, parce que comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, ça a commencé par ça en fait. Par la Tunisie, ensuite après elle est venue, elle s'est clashée avec Mohamed Eni, ensuite patati patata et tout. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que actuellement, il faut savoir qu'il y a des morts. Moi, tous les jours, je suis branché à BFM TV, LCI, la 2, la 3, la 4, je fais des petites recherches sur Internet quand j'ai un petit peu de temps. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'hécatombe, c'est la mort, c'est des familles qui meurent, c'est des problèmes de recevoir des masques pour les infirmières, les infirmiers, pour les médecins qui sont là à prendre en charge des nouveaux patients et tout ça et tout. Moi, je suis focalisé plus sur ça que sur le buzz de Kim. Parce que le buzz de Kim, il lui est, on va dire, il lui cause problème, mais en même temps, il lui est bénéfique. Parce que ça augmente sa cote de popularité. Après voilà, tant mieux pour elle, nous, on ne souhaite pas du mal à qui que ce soit. Elle a fait du buzz, à s'excuser. Moi, je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Il faut que vous arrêtez de m'envoyer des Instagram et des messages et tout ça et tout. Oui, elle a dit ça parce que tous les jours, c'est pareil. Parfois, j'ai envie de parler d'un sujet et je me mets à parler des sujets, des abonnés ou des personnes qui me contactent sur Snap, qui m'envoient des petits messages. Ouais, tiens, il y a un sujet, tiens, il y a ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que mon travail, maintenant, je le fais par rapport à vous. Ça me fait plaisir. Mais voilà, moi, ce que je pense, c'est que voilà, elle s'excuser. Elle a dit que ça donne, elle avait le cancer, on l'a traité. On lui fait des menaces de mort, on lui traite sa mère. Donc, à cause de ça, elle a pété les plombs et voilà. Elle a commencé à insulter les pauvres. Mais elle a dit qu'elle venait de la pauvreté ou je ne sais pas quoi et tout ça et tout. Donc, moi, je pense que voilà, l'acharnement, ça va cinq minutes. On est des adultes, on est responsable. Voilà, on ne peut pas se permettre de casser les couilles comme ça, une meuf. Même si elle a cassé les couilles quand même à la Tunisie. Elle a cassé les couilles au Tunisien, c'est vrai. Mais je pense que voilà, maintenant, ça y est, ça a été donnant, donnant. Ils ont réussi à la faire pleurer. Voilà, je pense que la vengeance a été faite. Maintenant, voilà, si vous voulez essayer de la canner et tout ça et tout, c'est entre vous et Dieu. Moi, franchement, ces paroles, elles sont déplorables. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est violence qu'elle a dit et tout ça et tout. Je pense que si elle aurait attaqué la Guadeloupe ou le Zahir, je aurait pété les plombs aussi. Je pense que c'est un peu normal, la réaction. La réaction, elle est normale. Des rebeux, des Tunisiens et tout ça et tout, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Mais voilà, à l'heure où on est en train de parler de cette meuf-là, comme je vous ai dit, t'as des gens qui sont en deuil. Hier, j'ai encore regardé la BFM TV. J'ai vu une députée qui avait vu son père il y a deux jours. Il est mort après. Il est mort quelques... C'est comme ça, elle avait vu avant-hier et le lendemain, il est mort. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc, il se passe des dingueries. Il se passe des dingueries là. Là, je pense que voilà, il faut demander à la puissance de Dieu qui règle les problèmes du coronavirus, qui sauve des vies. Il faut faire des prières pour que Dieu sauve des vies, pour qu'il sauve des familles, pour qu'il sauve l'Italie, pour qu'il sauve la France, pour qu'il sauve, comment dire, en Afrique, là, il y a, comment dire, il y a Ornus Mabélé qui est mort aussi. C'est un artiste très, très populaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a même des gens qui sont... Il y a beaucoup de méconnus qui sont morts. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Et qui sont actuellement dans des hôpitaux, qui sont entre la vie et la mort, qui sont branchés avec des appareils à Mulhouse et des dingueries. Donc, je pense que voilà. Il faut l'excuser, cette Kim. Il faut se concentrer, mes chers frères et sœurs, sur enlever ce fucking coronavirus et avancer dans la vie et aller de l'avant, mes chers frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est ce que je pense. Donnez de la force aux gens que vous voyez dans la rue, qui vous ont dit oui, un tel est contaminé, dans leur famille et tout ça. Donnez du love aux gens qui sont dans la merde, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. C'est ce que je veux dire.